Quentin, si tu perds pendant le mois de juillet ou le mois d'août, tu vois ton setup là en face de toi, tu vas acheter une d*****. Non ! Clavier j'en sais rien pour moi, c'est un clavier mécanique de tout le monde a genre. Les haut-parleurs tous les ans ? Non mais pas. Hello les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode en collaboration avec Microsoft, accompagné cette fois-ci de Romain Laneri. Salut tout le monde, merci pour l'accueil. Je sais pas du tout ce qui m'attend, mais ravi d'être là. Le concept, Romain, et pour tous ceux qui découvrent la chaîne en même temps, est très très simple. On va avoir 365 secondes chrono pour trouver un maximum de produits tech, d'innovation tech, peut-être de DIY. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans ces slides, ça va être la grande découverte. Et à la fin, celui qui aura le moins de points devra relever le défi Microsoft 365. Le perdant devra créer un son avec Excel. Quoi ? Je te jure ça existe. Un son avec Excel, il y a un mec, il a codé un truc sur Excel. Je te rassure, pour pouvoir préparer cette émission, il a quand même fallu que je vois si c'est réalisable. C'est réalisable, maintenant j'ai mis deux trucs et après je sais pas ce que ça va donner. Et en plus en 365 secondes ? 365 secondes. Ah ouais, je vais te jouer une note. Je vais te faire la sonnerie du téléphone dans ce genre de six parts. Déjà si t'arrives à le faire, c'est très fort. Attends, moi j'ai envie de rajouter quelque chose là maintenant. Parce que les gens, ils vont avoir encore plus envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Celui qui gagne donne un gage à l'autre. Ok, ok. Quentin ? Si tu perds, pendant le mois de juillet ou le mois d'août, tu vois ton setup là en face de toi ? Tu vas acheter une piscine gonflable, tu vas mettre de l'eau dedans avec beaucoup de canards. Oh non. Et tu vas faire un live Twitch en maillot de bain. Non. En mode personne qui est un peu trop souvent sur OnlyFans. Ambiance un peu rose, etc. Tu fais une piscine avec de l'eau dedans, les petits canards. Je veux te voir en maillot de bain et faire un live vraiment d'une demi-heure. Où t'es pensionné un maillot de bain et en train de dire bonjour à ta communauté qui pense venir te voir pour des produits high-tech. Oh putain ! Mais je veux des gros canards, etc. Tu vois le genre sur Twitch ? Ouais, je vois, je vois. Voilà. J'ai plus qu'à gagner. Ah là, ouais. Et si on est ex-aequo ? Tu viens te baigner avec moi ? Ah non, 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 non. Ah le bâtard, je ne m'y attendais pas à celle-là. Le truc hyper glauque. Tu imagines le communiqué de presse, Imaquina in Flux ? Imaquina in Flux, c'est sur la création. Et là, tu vois les deux connards de YouTuber Tech dans la piscine. Avant d'aller plus loin, je voulais remercier Microsoft et la Fnac qui me suivent sur cette série de vidéos. Et comme chaque épisode, on va mettre à l'honneur un logiciel de la suite Microsoft 365. Et cette semaine, on va parler de Excel. Vous l'avez bien entendu au début de la vidéo, on va bien créer un son, un jingle grâce à Excel. Qui est de base, pas du tout fait pour ça. Mais c'est un tableur tellement puissant qu'on peut en faire beaucoup de choses. Déjà, il analyse vos données via une fonctionnalité du même nom pour écrire des formules à votre place et créer des visuels adaptés. C'est vraiment puissant. Vous en avez une palette en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est un logiciel devenu collaboratif puisqu'en partageant son fichier avec ses potes ou ses collègues, ils vont pouvoir l'éditer et même laisser un message si besoin. Tu peux aussi convertir une photo en un tableau grâce à l'application Office, disponible sur son smartphone, et ce en quelques clics pour l'importer sur Excel derrière. Finalement, tu peux aussi profiter gratuitement de Excel si jamais tu veux te lancer un petit peu et le tester, directement en allant sur leur site internet, en profitant des fonctionnalités clés du logiciel, simplement et rapidement. Vous avez des tonnes d'utilisation, que ce soit uniquement pour pouvoir classer des informations, ou bien pour automatiser des procédés, c'est hyper puissant. Et puis vous allez aussi pouvoir faire votre comptabilité dessus, c'est ce que je fais. Vous pourrez gérer des budgets, planifier des voyages, l'utiliser de façon un peu plus professionnelle, enfin bref, vous avez des tonnes de possibilités. Si vous voulez avoir des infos supplémentaires, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description, et si jamais vous voulez tester la suite Microsoft 365, soyez attentif dans la vidéo, parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelques codes cachés pour avoir un an d'abonnement gratuitement. Dis ça, je dis rien. Merci Microsoft, et bonne vidéo. Trouvez un maximum de bonnes réponses en 365 secondes. À vos tableaux, écrivez, j'ai envie de dire, passons sur la première slide. Première innovation, c'est parti. Vrai, vrai, oui, vas-y, vas-y go. Le plus sain scorpion. Et généralement, ce genre de fauteuil existe bel et bien, on peut notamment en voir dans une vidéo d'Amixem. Ou de Unbox Therapy. Unbox Therapy, ça a été le premier à le mettre aussi en avant. Ah, vrai. Faux. Pour moi, c'est un projet Kickstarter. Oh, le bâtard. Et ouais, financement participatif. Oh là là, il a raison celui-là. C'est pour les AirPods Max. En cours de production. Moi, j'attends de voir si ça va fonctionner. Franchement, ça a l'air incroyable. Ce n'est pas un bracelet électronique, ça sert plutôt à trouver des choses. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est faux. Bébé, bing ! Ça va faire mal, ça. Ça termine dans une piscine à boules, toi. Ah non. Non, non. C'est le gage que je te donne. Non, non, il va falloir en trouver un autre. Ouais, on va en trouver un autre. Ouais, bien sûr. L'un de vous arrive à citer le nom du produit, il remportera le droit à une slide bonus. Tu es sérieux, mec ? C'est insupportable. J'ai mis... Raser. Mais il faut pas mettre si c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Et j'ai dit que c'était le Raser truc. C'est faux. Mais on fait comment, du coup ? Parce que moi, j'ai juste mis Raser. En vrai, je pensais que c'était faux. Non, 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 non. S'il n'y a pas écrit sur ton petit tableau, le tableau révèle la vérité. C'est le projet Christine, du coup. M'enchanté. Qui avait pour but de rendre simple le montage d'un PC. La technologie alliée à la haute horlogerie. Elle est belle, celle-là. Hybride. Pas Frédéric Constant. Frédéric Constant n'a pas fait de monde connecté. Ils n'ont pas fait de monde connecté. Ils n'ont pas fait de monde connecté. Ils n'ont pas fait de monde connecté. Moi, je vois hybride dessus, quand même. Oh, putain, le bâtard. Oh, il prend de l'avance. Cette Frédéric Constant hybride est une montre mécanique classique qui intègre un module Bluetooth ainsi que des capteurs. C'est énervé pour une marque premium comme ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le pistolet existe, mais le support, c'est vraiment un truc de flemmard. Vas-y, vas-y, bouge tes fesses, là. Il nous reste peu de temps. Mais tu n'as même pas écrit. Moi, j'ai écrit. Il est fou. J'ai dit que c'était vrai. Oh là là, pour le plus grand des dropshippers, je vous laisse savourer un petit extrait de la vidéo. C'est des génies. Quel pub incroyable. C'est incroyable. Ils sont trop forts, mec. D'ailleurs, là, comme ça, vous allez voir pendant toute la vidéo, des codes apparaître. Genre là, par exemple, si je vais faire un mouvement très furtif avec ma tête, il se peut qu'il y ait un code derrière ma tête. Et le premier ou la première qui le rentre, il a quoi, en fait, avec le code ? Il a un an d'abonnement Microsoft 365 pour utiliser tous les outils. Et ben voilà, un code. C'est fou, c'est comme un Pokémon. C'est incroyable. Attends, je peux ? Vas-y. C'est incroyable, c'est ouf. C'est génial, j'ai envie d'en faire trouver partout. UV light auto-brushing. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai et ce sont les LG. Quoi ? Non. Alors là, non. LG, LG l'a fait. Les UV, pas l'auto-brushing. Cette étude pour nettoyer les AirPods n'a jamais été financée, donc il est peu probable que cela sorte un jour sous cette forme. C'est Thomas qui l'a dit. Ça veut dire que tu as les petits trucs qui font du... Ouais, et qui nettoient les... Bah, du coup, les embouts, tu sais, avec la sérumène et tout. Les gens peuvent pas juste se laver les oreilles ? Écoute, apparemment, il faut que les gens soient équipés. Oui. D'un doigt. Si t'as pas de doigt, tu fais comment ? Bah, pas de bras, pas de chocolat. Pas chiant, on la garde. Subtile, mais pas mal. T'as trouvé un... Ceci n'est pas un microphone, regardez bien l'image. Ah ! Faux ! Oh, il s'agit d'une vape sous forme de kit main libre. Non, mais attends, il y a vraiment des connards. C'est ce que j'allais dire, il y a vraiment des connards qui inventent des trucs comme ça pour fumer, quoi. Bientôt, en fait, ouvre la fenêtre, mets une rallonge à ton pot d'échappement, c'est la même chose. À 2 euros le litre, si je peux te mettre une rallonge, je vais me dire, t'as vu comme elle est bonne, celle-là, j'y vais. Au moins, tu peux partager avec tout l'habitacle. Exactement. À chaque fois, je regarde le retour pour être sûr. Oui ! Ça, c'est génial. Pour beaucoup, pour les personnes qui s'aiment beaucoup, ce selfie toaster est le cadeau parfait. Genre, tu peux avoir que ta photo. Moi, j'avais des trucs, tu peux mettre un Dark Vador, un truc sympa, quoi. Là, tu mets un gros selfie. Le selfie toaster, disponible dans tous les magasins participants, avec le selfie toaster... Déjà vu à la télé. Déjà vu à la télé. L'image par le délire. Non, mais... Non, mais... En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est... Pas possible. Allez, je mets vrai. Je mets vrai aussi. Oh, non. Franchement, tu sais quoi, j'ai mis vrai, parce que je pensais vraiment qu'il... Enfin, je voulais qu'il existe. Ce parapluie partagé... Potagé... N'existait pas. Mais nul doute que ça plairait à Nidia Go. La Nidia Go. Oh, le lapsus révélateur, il est incroyable ! C'est fou ! On doit juste dire si l'innovation existe ou pas. Vrai ou faux ? L'innovation est vraie. Mais ce sera encore loin d'être disponible pour le grand public. Plusieurs prototypes de voitures volantes sont en train d'être testés. Ça, je crois qu'il y était au CES. Projet Kickstarter qui n'a récolté qu'un euro. On n'a pas assez aisément... On peut assez... Quoi ? On peut assez aisément comprendre pourquoi. Incroyable, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'était vrai. Moi aussi. Je veux ça, il faut que ça existe. Oh, ça existe ! C'est un projet Kickstarter de raquettes de ping-pong connectés. Ça, c'est pour les audaces. Tu sais que j'ai fait un an de ping-pong ? Tu veux que j'aille plus loin ? Personne ne le sait. J'ai été en sport-études, tennis de table. C'est vrai ? Ah, tu joues bien alors ! Pendant trois ans. Je joue pas trop mal. Mais j'ai hâte de faire un petit match. Mais j'ai un peu perdu, ça faisait longtemps. J'avais 12-13 ans, tu vois. J'aimais tellement pas les cours. Vu que j'aimais bien le tennis de table, je me suis dit, pour aller moins en cours, je vais prendre une classe sport-études. Je te laisse imaginer la tête des grands-parents quand tu rentres et qu'il fait « Moi, sport-études ». Ah ouais, tennis, c'est fou, golf, ski, congiste. Voilà. Je te laisse imaginer les dîners en famille après ça. Pour moi, c'est faux. C'est mort, ça. Vraiment de la merde, ça. Ils attendent la PS4, la PS5 Pro. Ils ont compris que la frustration de l'offre et la demande permettait de pouvoir écouler tous les stocks qu'ils voulaient, etc. Quand ils le voulaient, chez qui ils le voulaient. Donc ça permet aussi à la marque de pouvoir dire à des revendeurs « De toute façon, en dessous de ce prix-là, je te la donne pas, donc personne ne vient chez toi. » Ça marche puisqu'à chaque fois qu'il rentre. Contrôle le marché. Exactement. Mais par contre, c'est de la merde pour le consommateur. Mais c'est le secret de Rolex. Ce qui est dingue, c'est de voir le secret de marque comme Rolex dans le monde du luxe, appliqué dans le monde du grand public. L'oreillette pour traquer les habitudes alimentaires. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ? Moi, je mets vrai parce que je pense qu'il y a eu un projet comme ça qui a été fait avec l'oreille interne ou un truc comme ça. Moi, je dis faux. Oh, chacal ! C'est un appareil à porter sur soi destiné à suivre, analyser et changer sa façon. Genre, ta l'oreillette, dès que tu manges un burger, il fait « Arrête ! » Il te crie dessus. Oh, je me suis peut-être trompé. J'ai mis vrai. Il a un écran LCD devant. Ouais, mais attends, on va pas être sur ce point-là. C'est juste des robots type Boston Dynamics. Voilà, merci. Il s'agit d'un projet Indiegogo financé qui propose une réplique miniature du spot de Boston Dynamics en kit à l'Assemblée. Incroyable ! Mais pourquoi t'en as pas encore dans le studio, toi ? Bah, je sais pas. Thomas, ajoutez au panier. 200 balles ? Bah, ça va, franchement, pour ce que c'est. Il est riche, maintenant. C'est comme ça. Ah ! Alors, vous le voyez pas, mais il fait « c'est comme ça ». 200 balles comme ça ? J'ai mis vrai ? Ouais. Ferrari, alors pur sang. Pura 5, le premier SUV de Ferrari qui sortira cette année. Laissez l'information sur ce nouveau modèle et qu'il sera propulsé par un V12. Il a l'air d'être incroyable. Le chien existe ? Oui, mais le rideau ? What the fuck ? Pas possible. What the fuck ? J'ai mis vrai. Oh, merde. C'est vrai que ça serait extrêmement pratique, ce rideau. Coup ! Moi, j'ai une technique pour les animaux, sans en dire trop sur ma vie personnelle, mais quand tu laves un animal qui est plutôt imposant, qui ressemble à un chien et qui a des poils, tu vois le truc, tu vois le twerk ? Quand il s'agit comme ça, là ? Tu vois le twerk des chiens, ça en fout partout dans la salle de bain. C'est entre la maltraitance et la rigolade. Ok. Tu prends une énorme serviette et dès que t'as éteint le pommeau de douche, tu mets la serviette dessus et tu frottes partout, 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 parce qu'il n'a pas le temps d'être énervé et de se secouer. Donc, tu l'emmerdes bien, 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 avant qu'il t'emmerde toi et qu'il t'en foute partout. Et après, il te fait une tête en mode, c'était marrant, mais tu me fais chier. Et là, t'es content. Attends, 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 coffre-fort. C'est un coffre-fort que tu... Dynamic, sleek, innovative. Avec ton smartphone. Vrai ! Oh là là, putain, ça fait longtemps que j'avais pas marqué de points, là. Alors, ce qui est fou, quand même, c'est que tu vois un coffre dans lequel tu dois rentrer deux montres et juste après, tu vois un dressing. Ouais ! C'est Spy Kids, le truc. Non, mais je pense que c'est la vidéo pour le... Voilà, le coffre, il est à l'intérieur, tu vois. Wow. I'm a rich man. J'ai pu open my wallet pour le mettre dedans. En vrai, j'ai envie de l'acheter. J'espère juste ne jamais avoir de problème de Wi-Fi chez moi. Ok, Google, ouvre-le, s'il te plaît ! Oh, c'est incroyable. Tu vois, ça, c'est un caniche, mais les bichons frisés, ça ressemble un peu. J'ai mis faux. Oh, c'est vrai, putain. Je l'ai déjà vu dans les accessoires. Le dogbrella, c'est dispo sur Amazon, c'est incroyable. Il y a le lien en bas. Parfait. J'aimerais tellement voir dans tes liens infiliés, à la fin du mois, s'il y a des gens qui ont acheté le dogbrella. Est-ce qu'on vous voit acheter des godes, etc., sur nos liens infiliés ? Ça, on le voit. Moi, j'ai des couches pour Perse. Moi, j'ai eu des vibromasseurs. Ah, c'est sympa. Mais je suis content. J'ai une communauté libérée. C'est ma communauté, quoi. Oh. C'est juste une table qui fait de la lumière et qui détecte... Pour moi, c'est faux. Eh, voilà. Le financement n'est pas terminé, mais il est loin d'être financé. C'est une table sensitive. Elle réagit à la pression et s'alime autour de la zone sur laquelle un objet est posé. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est joli. Ah, c'est tout ? C'est même pas à chargeur... Mais oui, je te dis, c'est de la merde ! Chute brutale d'une crypto-monnaie dite stablecoin. Ah, fais chier. Je ne pensais pas que tu l'aurais su, là. Pour moi, c'est vrai. Ça s'est pété la gueule, là. On peut faire une minute de silence. Et je peux vous raconter une anecdote. Le CEO du projet Luna, qui était donc un projet crypto-monnaie associé à une autre crypto-monnaie qui, elle, se voulait stable. Et en gros, les deux crypto-monnaies collaboraient ensemble pour pouvoir stabiliser la monnaie UST. Eh bien, ce CEO a donné une interview. Cinq jours avant que le Luna se pète complètement la gueule et qu'il n'est même plus assez de valeur pour sécuriser la valeur de l'UST, donc les gens qui pensent avoir un coin stable se sont même retrouvés en déficit. C'est très, très grave, ce qui s'est passé. Et le CEO, cinq jours avant, a donné une interview en disant « De toute façon, on sait bien que 90% des projets vont mourir, mais c'est quand même bien drôle de les voir mourir. » Et cinq jours après, le Luna, qui pesait des milliards en valorisation, a complètement tout liquidé, tout perdu. Il s'est éteint. Là, aujourd'hui, la blockchain, elle est mise en stand-by. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Ah ouais, à ce point-là. Bravo. N'oubliez pas d'effectuer votre gage. Eh bien, les slides bonus vont vous servir, les gars, parce que vous êtes à l'égalité. Quoi ? Non ! Oh, c'est fou ! Je peux encore te voir dans une piscine. Je peux encore te voir dans une cochine. Alors, il y a des slides bonus. C'est des slides setup. Parce qu'on aime bien les setups. L'idée, c'est de trouver un maximum de périphériques dans l'image. Tu as un point si tu trouves la marque. Tu as deux points si tu trouves la marque et la référence. Romain, quel est le setup ? Clavier, Corsair, Souris. Ah, c'est la MK02, ça. Micro, Bird, U, M, 1. Écran, HP. Je dirais que c'est un 24 pouces, puis d'ici. De Vialet, Phantom, Factor. La reactor n'existe plus. Comment ça ? Ils ont changé le nom. T'as gueulé, elle s'appelle comment maintenant ? Je ne vais pas te dire. De toute façon, je ne pourrais pas le marquer, je ne l'ai pas. Non, en vrai, c'est la Phantom 2. Je ne les ai pas. La Souris Razer, je ne l'ai pas. Le Corsair, je ne crois même pas que ce soit un Corsair pour moi. À mon avis, ce n'est pas un Corsair. C'est un Razer aussi. C'est un clavier Razer aussi. Bon, ouais, voilà. Voilà. Clavier Razer, ok, j'ai bien fait de changer. Souris Razer, Mamba Elite. Casque, il est où le casque ? Il est un peu caché. Ah oui, il est là. Oh là là, il est là. Micro, Bird, U, M1, yes. Ah, manettes, je ne les aurais pas mises parce qu'elles étaient cachées et je me suis dit bon. Samsung, ah oui, c'est le G5. Ok, HP, j'aurais jamais eu la RF et deviait les Phantom Reactor. Ok, 7 points. Ouah, c'est chaud ! Alors, pour moi, il y a un meuble, enfin, il y a un bureau qui monte et qui descend. Pour moi, c'est genre un Sanodésco, un truc comme ça. À côté, tu as un meuble Ikea. Je le connais très bien, je l'avais. On parle de produits tech. Ouais, mais pour moi... À un moment, tu vas pas me décrire les lattes. Quel est le setup ? Quel est le setup ? Un setup, c'est tout. Alors, le blanc, c'est une triple couche. Triple couche, je suis pas sûr que ça se voit, au vu du reflet. Franchement, le parquet, ça doit être... Le mec, il donne toutes les refs. Je pense qu'il y a deux Youplay derrière. La souris, ça doit être la... C'est une ra... Le mec, il est quand même en train de vous donner la ref d'un éclairage qu'on ne voit pas. Juste par les reflets derrière l'écran. C'est fort. Ça fait des halos. Souris, en fait, c'est une style series, je pense. Parce qu'il y a le tapis de souris qui va avec. Clavier, j'en sais rien. Pour moi, c'est un clavier mécanique tout le monde a, genre. Tu les as ? Non, on ne les a pas, je ne sais pas. Logitech, les enceintes. Et moi, je dirais qu'il y a un casque style series aussi. Ah, tu sais quoi ? Je change d'avis, je dis que c'est une raseur. Un raseur, genre raseur Trinity, un truc comme ça. Putain, c'est une souris. Style series, sa mère ! Casque style series, je l'ai. Clavier style series, j'ai mis quoi ? Boîtier, cooling. Non, je ne l'ai pas. Écran... Oh, c'est un fox spirit, sa mère. Oh non ! Oh, j'ai tout faux. J'ai gagné ? Oui ! Oh non ! Oh, j'ai le seum ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez pouvoir découvrir, et en exclusivité, en première mondiale, Fantin Coigno très prochainement sur Twitch, dans une piscine à canards. Histoire de fêter l'été. Le décor, c'est rose bonbon, un gros canard jaune sur lequel tu vas monter à un moment, etc. pour jouer. Je veux te voir en tendance Twitch. Il est maintenant temps de réaliser le défi Microsoft 365. Là, on va rire. Là, on va vraiment rire. Ça va être incroyable. On va parler de musique, puisqu'on va réaliser un son sur Excel. Je ne savais même pas que c'était faisable, et il y a des mecs, c'est des fous, et ils l'ont fait. Moi, j'ai déjà envie juste de comprendre, c'est quoi la commande que tu fais sur Excel ? Parce que c'est un logiciel ultra puissant, tu peux faire plein de trucs dessus et autres, tu as des boîtes de ouf qui tournent, jusqu'aux étudiants qui font leurs trucs avec. Mais comment tu sors le son ? Comment tu dis à ton ordi que grâce à Excel, tu vas sortir du son ? Je vais te montrer un truc, ça va te faire bader. Voilà ce qu'a fait le dude pour pouvoir réaliser ça. C'est des lignes de code pour faire de la musique. Il y a moyen de le partager aux gens pour qu'ils testent sur Excel ? Mais bien sûr, on va vous le mettre dans la description. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser. D'ailleurs, balancez-nous vos sons. Mais c'est sûr, les gens vont être trop chauds. Suivant les sons que vous réussissez à faire, tu peux essayer d'en enregistrer un sur TikTok et tout, et on essaie de faire un TikTok viral avec le son que les gens pourraient faire ça. Ah, il y a moyen de ouf. Donc, ça s'appelle la drum machine. Et en gros, pour t'expliquer rapidement, là, tu règles tes BPM, là, tu règles la sortie audio, si tu veux le mettre sur une Scarlett ou un truc comme ça. Les loops, les swings, pour rajouter un peu de swing sur ta musique. Là, tu peux rajouter des kicks, des snares, des claps, des... Ça, je sais même pas ce que c'est. Et après, le mec s'est amusé à écrire des trucs, et en fait, tu vois, t'as des petits plus et des petits moins pour déplier chaque partie et rajouter de la vélocité ou du pitch. Et en gros, là, par exemple, sur le track 6, t'as des croix. Donc, la croix, ça veut dire que tu joues le truc et tu peux jouer le pattern. C'est incroyable ! Mec, c'est génial. Je suis sûr que vous saviez pas non plus qu'on pouvait faire ça avec Excel, c'est incroyable. L'idée, c'est que tu rajoutes des croix aux endroits que tu veux et rajouter de la vélocité ou du pitch si t'as envie. Et là, t'as 365 secondes pour faire le... Un son. Un son. Je trouve ça ouf, le fait que tu puisses faire ça avec un outil comme ça, quoi. Tout le monde, finalement, connaît Excel, mais jamais personne ne l'utilise plus que comme un tableur, finalement, alors que t'as un milliard de possibilités. En vrai, quand tu t'y connais pas dans le domaine musical, c'est tellement compliqué. C'est incroyable ce truc. Il te reste 3 minutes. Franchement, mec, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Tu peux en mettre la séquence, pour moi, c'est bon. Fini ? Ouais, je pense que je ferais pas mieux parce qu'il n'y a pas de voix. Et sur un seul pattern, je pense que c'est déjà stylé d'avoir fait ça. C'est un beat, quoi. C'est stylé ? Je trouve ça ouf de faire ça avec Excel. Et ce qui est même hyper fort là-dedans, c'est qu'ensuite, tu peux exporter la piste. On le met, genre, sur Ableton, sur un truc comme ça. Bon, écoute. À ton tour. Je vais essayer de faire un truc. On verra ce que ça donne. Ça va être sympa. 6 minutes, 365 secondes. On est parti. OK, je vais faire ça, 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 ça. Après, là, je sais ce que c'est. C'était la deuxième option, c'est éclaté. En fait, là, quand tu mets des croix, ça émet un son. Et ces sons, il faut les écouter pour qu'ils puissent s'assembler. S'il ne fait que mettre des croix, ça reste un tableur Excel sans... C'est vrai. Ça fait le même bruit quand on a des travaux. Et là, c'est le festival de Brésil, là. Ou c'est un CD qui bug. En fait, mon erreur, c'était le pitch. Alors là, il y a eu le tige de copier collé. Le Quentin, le champion. Là, on va vite. Là, on va vite. Oh là là, il va faire de la merde. Regarde, regarde. Il a déjà bugué les cases et tout. Oh là là. Et là, après, il faut imaginer la voix derrière, OK ? Il faut imaginer le festival avec les piqûres, quoi. Euh... Bah, votez. Vous nous le dites dans les commentaires. On va vous mettre juste après les deux séquences. Juste en dessous, là. Je disais en dessous. Dans les commentaires. Là. Juste en dessous, là. Là, vous votez là. Dans les commentaires. Vous allez sans doute faire des trucs mieux que nous. Dans tous les cas, on avait... Parce qu'on avait six minutes, c'est pour ça. Ouais. 365 secondes, c'est trop court pour faire un truc vraiment bien. Mais tu prends un dimanche, du coup, dans ton agenda pour faire ça ? J'ai déjà de la piscine à boule. Oh bah... Je vais pas faire de la piscine à boule plus... Tu nous tiens au jus, dans les prochains épisodes. On veut savoir la date, avec un teasing et tout, sur la prochaine piscine à boule. Oui. Oui, oui, oui. Bah, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, notamment. Et connecte-toi vers 2h du matin sur Twitch, souvent. Pour avoir un petit peu plus de... Tu vois ? T'emprégner de l'ambiance. Merci à toi, Romain. En tout cas, c'était vraiment chouette de t'accueillir sur cet épisode. Pour partager un bon moment. Et puis, te faire tester Excel dans de nouvelles conditions. Si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Il y a tous les liens en description pour aller vous choper. Bah, déjà, essayez cette drum machine. Mais aussi, pour vous choper tous les outils. La suite Microsoft 365. Merci beaucoup, Romain. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, sur tous tes réseaux sociaux. Sur Twitch aussi, le jeudi. Ouais, exactement. Ah, il est fort, l'animal. Bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si, bien évidemment, elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. De vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada